À quoi ça sert un réseau social ? À quoi ça sert un réseau social ? Voilà une question qui était au cœur d'une conférence organisée par la Maison du lien social de Romba en partenariat avec l'École des parents et des éducateurs de la Moselle. Cette conférence, axée sur le thème de l'influence des réseaux sociaux sur les adolescents, a réuni professionnels et parents. On communique différemment depuis l'apparition dans les années 2000 de Facebook. Docteurs en sociologie, psychologues ou conseillères conjugales et familiales ont donc abordé les différentes problématiques liées au développement des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et autres MySpace ou MyLife font désormais partie de notre quotidien. Un quotidien qui peut se jurer plus ou moins facilement pour les adultes, mais qui peut devenir un véritable problème pour des ados de plus en plus accros à ces nouveaux outils de communication. Ils publient des choses et ils ont un peu du mal à voir le respect de l'intimité des autres. Ils ne font pas attention souvent. Est-ce que leurs proches, est-ce que leurs familles, est-ce que les connaissances sont sur Facebook et aimeraient être publiées plus d'abord ? Alors comment trouver le juste milieu ? Comment éviter les dérives des réseaux sociaux et de ces dangers tout en profitant de ces avantages ? Comment éviter le phénomène de désocialisation engendré par l'utilisation de réseaux dits sociaux ? Autant de questions, autant de réponses. Selon lui, ce n'est qu'à partir de 13-15 ans que l'on sait forger des centres d'intérêt et que l'on peut les partager. Avant, ce n'est pas possible. Il faut demander donc aux ados d'attendre cet âge avant de rejoindre ces sites pour nourrir le réseau. Finalement, c'est comme tout, ou presque. Tout est question de bon sens et d'éducation. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Ils font juste partie du quotidien d'une génération Y plus ou moins influençable et dépendante. A nous, à vous, parents, éducateurs, animateurs et professionnels en lien avec les jeunes, de limiter cette overdose de communication virtuelle. Pour conclure, ce n'est pas tant de savoir si nos ados sont connectés ou pas, mais c'est ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils y font ? Cherche-t-il des amis ou cherche-t-il des amis qu'il n'a pas ? Consulte-t-il le profil des autres, les commentaires ? Diffuse-t-il son profil ? Cherche-t-il à développer encore des relations sociales déjà bien présentes dans sa vraie vie ? Quel site, quel jeu préfère-t-il ? Pourquoi ? Seule la communication entre ados et parents permettra d'y répondre. Donc communiquons, communiquons.